ça commence à faire dix minutes allez et salut les défricheurs bienvenue dans un nouvel épisode aujourd'hui je suis encore en thaïlande je me dirige en fait vers un fishing park ça fait partie de ces nombreuses structures qu'on trouve ici en thaïlande c'est des structures privées des plans d'eau privés en fait vous allez pouvoir trouver une grande variété de poissons dont certains poissons vraiment très gros vraiment très combatif carnassiers ou type cyprinidae certains poissons qui viennent de thaïlande ou d'asie et d'autres poissons qui sont qui sont pas originaires d'ici qui sont originaire d'amazonie par exemple comme le le poisson chat à queue rouge le redtail quatre fiches une pêche qui devrait être assez facile en théorie mais non moins sportive parce qu'il y a vraiment des gros poissons donc on va voir regardez moi ce spot quasiment personne juste des serpents parfois qui traversent les cannes sont en place les deux cannes prêts à faire feu oh non 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 Je viens de rater un poisson là, juste à l'instant. Je pense qu'il était accroché sur le côté. Regardez ça un petit peu, la taille de l'écaille qu'il y avait au bout de l'hameçon. C'est monstrueux, regardez, par rapport à la taille de ma main. A mon avis, on était sur un poisson d'au moins 20 kg, 20, 30 kg, je ne sais pas. Loupé, ce n'est pas grave. Fichy, fichy, fichy. Allez les gars, je sais que vous adorez ça. C'est frustrant parfois, je joue avec mes nerfs. Là comme là en ce moment, vous voyez le fil qui se tend, qui se détend. Parfois vous avez un coup de canne, vous avez un petit coup de tête sur le bout de la canne. Mais non, c'est des fausses alertes en fait. Ça peut être des jolis poissons quand même, mais qui sentent une résistance. qui sentent le fil ou l'hameçon, qui se disent qu'il y a un piège et du coup il lâche. Ou alors tout simplement, c'est des petits A. Alors là, je pense que... Qu'est-ce que je disais ? Ou alors c'est des petits, simplement qu'ils sont trop petits pour prendre l'hameçon. Parce qu'on a quand même des jolis hameçons pour cibler justement les plus gros uniquement. Je pense que c'est peut-être un petit peu, non ? Oui, oui. Oui, oui. Mekong, c'est comme ça, Mekong. Mekong catfish. Mekong, c'est comme ça. Il commence, il commence, il commence, il commence. Tu penses ça ? Mekong. Mekong ? Oui. Ok. Il met des gros coups de tête. Hop, run time, run. Uh-huh. C'est bon, tout, 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 tout. J'ai pensé qu'il n'était pas un... Il n'était pas même un fish. C'est juste un petit bite. Mais non. Oui, oui. C'est un petit. C'est facile. C'est facile, c'est ça ? C'est facile. Oui, oui, oui. Ah, il a de la force. Oui. 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 Merci, mec. Oui. C'est marrant ces poissons avec les yeux sur les côtés comme ça. Oui. 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 Poisson-chat du Mekong. Mekong-catfish. Allez, bonhomme. Hop. Je vous montre la technique. En fait, ce qu'on fait, on a ici une petite structure métallique qui est en dessous, sur laquelle on vient fixer une grosse boule d'amorce comme ça, principalement composée de pain. C'est du pain et de la farine. C'est un mélange comme ça, qu'on fait pas trop humide pour que ce soit bien sticky, bien collant. Et à ça, on a un badine pas très long, même pas 40 cm. Un gros hameçon sans ardillon pour pas blesser le poisson. Et assez gros pour cibler uniquement les gros. Et un gros morceau de pain. Et on lance ça au milieu du lac. C'est 갖고 une cuce. Elle n'est plus d' personajes, qu'un gros associated avec qui sont trèsmpures. Et une autre approche sur la la droite ? Ça change, cettealyse est en fait, un grand beaux, sable. Peu quatre Deus. Oui, c'est bon. Ah, je veux une autre forever, ici. Pareil ? Oui animal. Lefin de nowhere,² française, t'os stole, là-bas. Avec très интерес vidéo ? On comprend plus la route. Ensuite, tends d'information à carreter le poisson. Donc, ces deux sont tous les quatre humains et d' kiddingur putain voilà. Oui c'est sagré ! Oh ok La bombe est lâchée J'écoute le chef C'est lui l'expert, il connait son lac Bon j'ai pas eu le temps de poser la cave Ah c'est sacré Oh non ! L'aider encore ? 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 Largage de bombe ? Oui Il m'a surpris celui-là Tu penses qu'il y a un autre catfish ? Je peux... Pâques Pâques ? Pâques ? Pâques, oui C'est tout le temps la même chose Soit quand t'es en train de pisser Soit quand t'es en train de manger Que la touche arrive Et juste avant t'attends pendant une heure Rien du tout à fixer la canne Non ! Deuxième ? Oh ! Il joue avec toi Je pense qu'il y a une balle Il y a une balle Ils y aent la balle ? Oui Ah, apparemment C'est qu'il chope la morse Il y a une balle Mais il y a une balle 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 Bon, cette fois-ci J'espère qu'il a pas juste chopé la morse Et qu'il s'est bien piqué Bon, apparemment C'est encore un poisson chat Poisson chat du Mekong Vu les coups de tête Quand c'est une carpe C'est pas du tout le même C'est pas du tout le même combat C'est pas du tout le même combat Peut-on mettre la balle à l'aise ou à l'aise ? C'est pas du tout Je suis juste en train de faire Oui, merci c'est pas un poisson énorme mais il est plus joli il est plus lourd que que tous ceux que j'ai loupé ah ouais il est beaucoup plus grand c'est pas vrai j'ai faim j'ai faim ça fait j'arrive pas à manger compte ce matin c'était ultra tranquille et là et là d'un coup on n'a même plus le temps de lancer et chop la cage avec la morse avant même que ça ait touché le fond donc c'est pas un poisson chat ça donne les plus gros coups de tête que les carpes là c'est bizarre bon apparemment c'est une très jolie carpe merci dude good job you need that no no okay he 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 no stop Tu vois ça ? Ok, cool. C'est là. Arrête ! Arrête ! Où est le hook ? Où est le hook ? Votre encore ? Oui. C'est enlevé tout seul dans les puigettes. T'attends comme ça ? Et ici ? Bon appétit les gars ! Pas de taille. Mon repas préféré. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez des... C'est des nouilles en fait de riz. La plupart du temps c'est des noodles mais... De riz, vous avez des crevettes, vous avez des haricots mungo, du tofu. Et des cacahuètes, quelques légumes, de l'œuf aussi, frits. Comme ça là. Et ce qui est génial c'est qu'il y a une sauce qui est pimentée très souvent. Attention, même quand vous demandez un peu pimentée, ça défonce. Ça je ne vous le cache pas, ça défonce à chaque fois. Et non, c'est trop bon et surtout c'est sucré quoi. Il y a une sauce pimentée mais sucrée aussi quoi. C'est pour ça que j'adore. Et puis bon, un petit supplément au riz quand même. Parce que je suis un morphale et que je mange comme trois en général. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils m'ont mis. Du concombre. Du concombre. Ça je crois que c'est des petites pousses d'ail nouveau. Ça doit être de l'ail. Et ça et un peu de citron quoi, comme d'habitude. Un peu de citron vert, j'adore. Citron vert et piment, si vous venez par ici, vous aurez le droit à chaque fois. Allez, mangez un petit peu, reprendre des forces avant d'enchaîner. Et comme d'habitude, j'allais partir. J'allais partir faire pipi. Exactement, mais je ne peux pas aller. Oui, maintenant, tu peux aller. Tu vas faire de moi. Tu vas faire de moi. Tu vas faire de moi. C'est parti. Ce départ. Vous avez vu ça ? Je sais. Tu veux aller voir, je sais. C'est parti. Prêt, mec ? Oui, je suis prêt. Le fish n'est pas prêt. Non, le boisson n'est pas prêt. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je peux essayer. Non. Oui. Ce qu'il disait, c'est qu'à chaque fois qu'il voit l'épuisette, ils repartent. C'est normal. Un beau poisson encore. C'est bon. Merci, man. C'est bon. Allez. Ouah, ce départ. Pourtant, le frein, je peux vous dire qu'il était serré. je peux vous dire que quand on pose la canne justement on garde le on garde le frein quand même bien serré pour que les poissons puissent s'auto ferrer en quelque sorte vu que c'est vu que c'est des hameçons sans ardillon je pense que celle là c'est la plus grosse à mon avis là il y en a pour un moment il y en a pour un moment c'est trop bon mais c'est tellement bon je crois que cette canne elle porte chance à chaque fois sur celle là les départs et mme d'où on a l'fing ça c'est peut-être qu'il y a un petit peu une doublette ça commence à faire dix minutes j'ai coupé la caméra là je viens de la je viens de la remettre parce que sinon c'est bon j'aurais plus de batterie depuis longtemps mais c'est tellement bon mais c'est des poissons tellement puissants je pense que pareil j'ai encore une très jolie carpe sûrement pas loin des 30 kg c'est pas bon disant c'est bon je pense que c'est un peu plus petit un peu plus petit un peu plus petit 4 kg que tu dirais 25 kg Oui, 25 kg peut-être ? Oui. Qu'est-ce qu'elle est belle ? Il y a un peu moins, il est basé un peu ici. Juste 29 kg. Je vais vérifier. Vous le savez. Oui, il y a 35 kg. Wouah ! Vous pouvez vérifier la tête ? Oui. Vous avez vu là ? Par rapport à nos carpes chez nous, la taille de la bouche. Nous, même quand on a des grosses carpes, la bouche reste un peu plus petite. Peut-être un petit peu plus en dessous de la tête. Et là, elle est vraiment à la pointe. Vraiment énorme. Ah ouais. C'est énorme. Bien piqué là. Bien joué. Bien. Perfect. Allez, je la relâche tout de suite. Non, je vais la relâcher. Oh oui, vous pouvez le faire. Au revoir. Au revoir. Ouais. 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 Elles sont un petit peu bleutées. Ouais. Un peu bleu aussi. Bleu et gris. C'est un très bon fish. Bon apparemment là, j'ai encore une carpe. Très jolie carpe. Qui va faire un super départ. Euh. Carpe sciamoise. Alors les autres, elles étaient bleutées. Et celle-là apparemment, de ce qu'il me dit, c'est une carpe sciamoise mais noire. Beaucoup plus foncée. Bon. Ça fait du bien de la prendre sur cette, sur cette canne là qui est plus light. Vachement plus, vachement plus sensible. Parce que l'hôtel est, l'hôtel est raide hein. C'est une canne à bateau. J'ai l'impression que c'est une canne à bateau super raide. C'est bien pour les très gros poissons mais. Qu'est-ce que tu as ? Oh. Un petit peu, un petit peu. 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 Ouais. Hop. Hop. Les buffalo viennent se rafraîchir. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont toujours plein d'oiseaux comme ça qui les suivent. Du moment que vous restez ici, vous n'allez pas vers mes cannes là-bas à l'autre bout. Tout va bien. Et là-bas de l'autre côté en fait, parfois on peut voir des éléphants, des éléphants sauvages qui viennent de, si j'ai bien compris, il y a une grande réserve là-bas derrière. Et il y a quelques éléphants parfois qui s'approchent aussi ici. C'est vraiment génial, c'est hyper calme. Sur cette canne là, un gros morceau de poulet, gros hameçon simple, sans ardillon pareil. Un petit plomb. Et puis là, on pêche sur le fond. Pour essayer de trouver un gros carnassier type... Pakou. Red tail catfish. Et là, il n'y a plus qu'à attendre. J'ai pas eu le temps de poser la canne. Il y a un goulut qui a pris le morceau de poulet. What do you think, Pakou? Pas pour, mais là-bas, c'est à tout, on est là-bas. Ah, c'est ça la pêche. C'est toujours la surprise, on ne sait jamais. Ce matin, je laisse deux heures la canne avec le morceau de poulet. Pendant deux heures, une touche. Et là, il l'a pris au vol. Incroyable. Si c'est un Pakou, si je ne dis pas de bêtises, c'est de la famille des piranhas. Ça a des sacrées dents. Il faut faire attention quand on les manipule. Oh, non, non, non. Red tail. Red tail ? Baby. Baby red tail ? They fight good. Oh, yes. They fight good. Oh, my God. I thought he was so much bigger, man. I thought he was so much bigger, man. What is it ? He bought it very nice. To clean it. Ah, yes, yes, yes. Check it. Oh, yeah. He had strong. Comme une carapace quoi. Ah, yes. Like a turtle. Eye to eye on the outside. Okay. His eyes. Very nice. Very aggressive, this one. Yeah, yeah, yeah. It's Amazon fish. Yeah, yeah, yeah. Amazon fish. He came here for Amazon fish. This one right here. Only Amazon. Thailand, I know everywhere. Yeah. 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 Thank you, buddy. Yeah. Thank you, buddy. You see that? Red tail, catfish. Yeah. Yeah. Ouh, he's the bigger one. Yeah. This one. They fight so strong. Yeah. A little tail. Just pull the air past. And last fish. See moustache killer. His hands so short, yeah? Be careful. His hands so short. Ah, yes. You check him. You check. So short. Oh, yes, 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 yes. One time, finish. So. Ok, I don't know. Yuhuu. Good time. Fight, fight, fight. That's it, I don't want to know. You're ready, right? Yes, yes. You're ready. You're ready, yes? You're ready. You're ready, hey? No matter at flu. les coups de tête qu'il met c'est génial apparemment ils ont des sacrés dents et et j'espère que je vais pas me faire couper le bas de ligne parce que là il n'y a pas de câble d'acier c'est parti je le relâche vite je le relâche vite je le relâche vite je le relâche vite